Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Aujourd'hui on va se poser la question de savoir quelle faction choisir, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui c'est le retour de la joute des factions, c'est la deuxième saison de cette joute des factions. Et donc bien évidemment la question que tout le monde se pose c'est mais quelle faction choisir ? Quelle faction va avoir le plus de chances de passer ? Alors ça c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre malheureusement, pour l'instant on n'a pas de statistiques par rapport au choix de la faction précisément, on ne sait pas quelle faction semble la plus dominante. Sur la première saison c'est vrai que c'était assez évident, il y avait une large prédominance pour l'astre mort, mais cette fois-ci les choses se corsent un petit peu et les trois factions semblent arriver au coude à coude, à en juger des différents sondages qui tournent actuellement sur Twitter. Donc on va plutôt se poser la question de savoir à quelle faction prêter allégeance et selon quels critères, et le premier des critères bien évidemment c'est un critère personnel, puisqu'on va regarder un petit peu en détail quelles sont les trois armes qui sont les armes mises en avant sur chaque faction, et là la première réflexion à se poser c'est bien évidemment, à quel type d'arme vais-je être le plus enclin à jouer ? Quelle est mon arme de prédilection ? Puisque vous allez le voir, il s'agit de trois armes bien différentes. Donc on commence tout d'abord avec l'astre mort, l'astre mort qui nous propose pour cette joute des factions un lance-grenade, qui n'est pas une arme évidente et qui n'est pas une arme très très appréciée de la communauté. On peut donc supposer que cette arme ne sera pas celle qui sera privilégiée par les joueurs, mais cela, attention je le rappelle, n'est pas un critère de sélection. Donc le lance-grenade qui se nomme le Deezer de vérité et qui vous propose plusieurs perques, alors il faut savoir qu'en fonction des perques, vous allez pouvoir interagir sur le rayon d'explosion, ou la vélocité des grenades, ou encore sur sa stabilité, et il faut savoir qu'il a également une perque qui se nomme Grenade de choc, et l'onde de choc des grenades tirées vont faire tout simplement chanceler les ennemis. Enfin pour terminer, cette arme possède également une dernière perque qui va vous permettre d'avoir une saisie plus rapide de l'arme. Donc bien évidemment c'est une faction qu'il va falloir privilégier si vous affectionnez particulièrement les lance-grenades, mais n'oubliez pas toujours en parallèle que ce n'est pas une arme très appréciée de la communauté. On poursuit avec la seconde faction, la faction de la guerre future, et cette faction nous propose pour cette deuxième saison, pour cette deuxième joute des factions, un fusil à fusion. Donc le nom de cette arme c'est tout simplement l'apogée temporelle, et là encore en fonction des différentes perques, vous allez pouvoir interagir sur la portée de l'arme, la vitesse de maniement, la taille du chargeur, la vitesse de charge de la balle de fusion, et enfin la visée plus rapide en fonction de la dernière perque. Alors il faut savoir que le fusil à fusion est une catégorie d'armes qui est un petit peu plus jouée que les lance-grenades, mais ce n'est pas encore la catégorie d'armes privilégiée des joueurs, en revanche c'est de mon avis personnel la faction qui sera la plus incline à être choisie pour cette deuxième saison. Après bien évidemment il y a un autre critère qui rentre en jeu, on va en parler un petit peu plus tard, on va avant toute chose regarder la troisième et dernière faction, la faction de la nouvelle monarchie, et là cette fois-ci la faction en question nous propose une épée. On se retrouve donc avec une épée du nom de Tranchant de Loner, qui est ma foi très très sympathique visuellement, et donc en fonction de ces différentes paires, vous allez pouvoir interagir en ce qui la concerne sur les munitions, donc le taux de munitions, sur le taux de dégâts de cette épée, vous allez pouvoir interagir sur la défense ou sur la garde, et enfin il faut savoir que les dégâts supplémentaires seront apportés, si vous portez une attaque directement après avoir pris en main cette arme. Vous avez également pour finir une dernière perque, qui se nomme Tranchant d'Enteler, et qui va vous permettre d'augmenter les dégâts que vous allez créer avec cette arme, au détriment cependant des munitions. Donc une fois que vous avez fait une petite review de ces trois différentes armes mises à l'honneur en fonction des différentes factions, à vous de choisir dans un premier temps, avec quel type d'arme vous êtes le plus enclin à jouer, et quelle est en gros votre arme préférée, sachant que dans le lot vous avez des armes lourdes et un fusil à fusion. Une fois que vous avez réussi à déterminer quelle est votre arme de prédilection, prenez conscience tout de même du potentiel choix de la communauté. Comme je vous l'ai dit, il est fort possible que la communauté s'oriente vers un fusil à fusion, cette arme étant a priori l'arme la plus jouée, en comparaison avec les trois catégories d'armes mises à l'honneur lors de cette seconde joute des factions. Alors la seconde chose que je souhaitais pointer également, c'est tout simplement en fonction de votre style de jeu. C'est-à-dire que si vous êtes un joueur plutôt orienté PVE ou PVP, les choses vont être littéralement différentes. En effet, sachez que pour le PVP, il existe des statistiques qui mettent littéralement à l'honneur les fusils auto ainsi que les fusils éclaireurs. On retrouve également au sein de ces statistiques qui sont, je le rappelle, pour le PVP, les sidearmes, les lance-roquettes ainsi que les revolvers. Donc aucune de ces catégories ne sont concernées par les trois armes proposées lors de l'ajoute des factions, ce qui va rendre le choix un petit peu plus difficile. A vous de voir en conséquence si vous êtes plutôt un joueur PVE ou PVP et quel type d'armes s'adaptent le plus à votre type de jeu. Par exemple, si vous êtes un joueur PVP, il faut savoir qu'on a plutôt tendance à voir des joueurs à l'épée ou au fusil à fusion plutôt que des joueurs au lance-grenade lors des parties de PVP. On a donc parlé de votre style de jeu à vous, du choix potentiel et éventuel de la communauté, c'est-à-dire de la majorité. Et enfin, le dernier critère, c'est bien évidemment le skill, il ne faut pas l'oublier. Si le lance-grenade semble somme toute assez rudimentaire, assez simple, avec très peu de décoration qui ressorte de l'ordinaire, il faut avouer que le tranchant de l'honneur, l'épée, est quant à elle plutôt sympathique visuellement. Je ne vous le cache pas, si je devais uniquement me limiter à de l'esthétique, je choisirais largement l'épée qui est vraiment l'arme qui ressort le plus en termes de design en fonction des deux autres qui sont proposées au choix. Mais si je fais le choix de la raison et de l'utilité, je vais donc m'orienter vers la guerre future et son fusil à fusion. En définitive, si prêter allégeance est gratuit, cela peut avoir des conséquences ultimes sur l'arme qui sera mise à l'honneur puisque celle-ci ne vous reviendra qu'à 100 lumens au final, ce qui aurait pu vous coûter beaucoup plus cher si vous choisissez la faction qui ne sera pas gagnante. N'oubliez pas également que Destiny vous propose la possibilité d'avoir 3 personnages, ainsi donc 3 choix de factions différentes qui s'avèrent être au final le choix le plus judicieux. Vous pouvez donc choisir une faction différente en fonction de chacun de vos personnages et ainsi assurer vos arrières et mettre de votre côté toutes les chances pour obtenir l'arme la moins chère de cette seconde joute des factions. J'espère que ce petit tuto vous aura néanmoins aidé. Aiguillez un petit peu plus dans votre choix de la faction pour cette seconde joute des factions. Si tel est le cas, n'hésitez pas comme toujours à réagir dans les commentaires, à me proposer pourquoi pas vos conseils ou d'autres conseils à la communauté pour les aiguiller également quant à eux sur le choix d'une éventuelle faction ou d'une arme pour cette seconde joute des factions. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour plein de vidéos sur Destiny 2. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Merci. Merci.